Le désir d'écrire sur le racisme ordinaire au travail L'idée du livre est que cette souffrance vécue des situations de racisme et de discrimination dont les paratiens ont été l'objet au travail ne reste pas dans le huis clos des consultations individuelles. Il faut à mon sens pouvoir en parler sans tabou, sans hystérisation, sans culpabilisation. Comment l'ai-je conçu ? Je dois dire que la lecture du livre d'élivance de Toni Morrison, immense autrice durant la pandémie, a été pour moi un détonateur. Ce formidable roman sur les préjugés, l'inconscient, le collectif, la dignité, ont réveillé en moi mon désir de témoigner sur ce sujet. Dès que l'on rentre dans ce livre, on est confronté à la question du racisme. D'abord par la mère quand elle évoque le choc de la naissance de son enfant noir alors que son mari et elle sont mulâtres, mais aussi tous les efforts de sa lignée pour se faire passer pour blanche. Revenons sur mon ouvrage, il plonge le lecteur au cœur des consultations cliniques que je conduis au sein de mon cabinet et lui donne à voir, et surtout à comprendre, et ce sans langue de bois, la souffrance au travail de ceux qui témoignent des situations de racisme et de discrimination dont ils ont été l'objet au travail. Pour le dire autrement, cet ouvrage rend compte d'expériences de la race au travail au travers de l'histoire professionnelle et personnelle et l'histoire à l'origine des stigmates de sept patients. Cheminant à travers ces sept situations réelles qui respectent l'anonymat des patients, je montre comment chacun d'eux met peu à peu en visibilité les mécanismes dont il a été l'objet, la manière dont chacun se débrouille pour sortir de l'aliénation dans laquelle il est pris, et soigner cette maladie transitoire pour s'émanciper. Pour ce faire, d'un point de vue théorique, je me suis appuyée sur le courant de la psychodynamique du travail et la psychanalyse en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il arrête d'être malade. C'est lui permettre de se dégager ainsi des stéréotypes racialisants et ce qu'il peut dire de sa situation pour qu'il puisse prendre sa place dans le monde tel qu'il est. Comment ai-je choisi ces patients ? J'ai choisi ces sept expériences anonymées car elles me paraissent les plus emblématiques de ce qui s'exprime au cours de la consultation. Enfin, cela peut parfois paraître court à certains, mais je rappelle que l'idée du livre n'est pas de raconter la vie d'un patient, mais sa cure. Quelle est l'originalité de cette approche ? L'originalité de l'approche est qu'elle s'appuie sur la clinique des patients, au sein de consultations individuelles de psychologie, où la réalité du travail est massivement convoquée. L'enjeu central des rapports sociaux, nous dit Daniel Kergoat, c'est le travail. Alors je rentre chaque fois avec chacun de mes patients dans l'ordinaire du travail, afin de saisir cette souffrance vécue de chacun, confronté au racisme et aux discriminations, pour proposer une prise en charge psychologique permettant l'affranchissement de ces formes de domination et d'hierarchisation. Rappelons enfin que peu de livres traitent de la souffrance qu'engendre le racisme sous l'angle individuel et psychologique. Les quelques livres qui évoquent le racisme au travail, ou plus généralement dans l'espace public, sont abordés sous l'angle sociologique. Certains demanderont peut-être pourquoi les patients viennent me voir et mettent à jour cette question avec moi. Je ne peux pas répondre à leur place, mais je peux faire une hypothèse. Peut-être parce qu'ils pensent que j'ai certainement une expérience supposée de racisation, et que je ne serai peut-être pas indemne de cette expérience. Mais attention, on ne gagne pas à tous les coups. Autrement dit, il ne suffit pas d'être minoritaire pour être du côté des minoritaires. À qui s'adresse ce livre ? Aux citoyens, aux étudiants en psychologie clinique du travail, et en psychologie du travail, en sociologie du travail, mais aussi aux nombreux intervenants qui œuvrent dans le domaine de la santé au travail. Je pense particulièrement aux psychologues, aux psychanalystes, aux psychothérapeutes, aux médecins du travail, aux infirmières du travail, aux assistantes sociales, aux conseillers en prévention, mais aussi aux chercheurs et formateurs dans le champ des sciences du travail. Bref, à tous ceux qui sont intéressés par la question du racisme et de la discrimination, en général, et à leurs expressions dans les différents milieux.